— Ce soir, nous sommes avec Lydia Guirouz, qui est essayiste. Règlement de compte en plein jour. Policier pris à partie. Stop. Stop. Ce climat de violence digne du Far West. Alain Duhamel, éditorialiste. Aucun candidat de gauche au second tour de la présidentielle. C'est très probable. La gauche, aujourd'hui, est en miettes. Fatima Benomar, qui représente l'association Les Effrontés. On va reparler de Millie Guirouz, l'association franco-turc, accusée de séparatisme à propos de la mosquée de Strasbourg, de l'école d'Alberville. Assez d'hypocrisie sur Millie Guirouz. Il faut trancher. Et puis Pierre Jacquemin de la revue Regards. 100 000 morts du Covid. Le chiffre va être atteint, passé, demain, après-demain. Bref, d'ici la fin de la semaine. Et oui, le président devra rendre des comptes. On va commencer avec vous, Lydia Guirouz. On a encore les images en tête des policiers pris à partie du côté d'Étampes et de Grigny. On a eu le règlement de comptes mortels devant un hôpital du 16e arrondissement hier. À Pantin, aujourd'hui, un père et sa fille disant « blessé en pleine rue, il était 13 heures ». C'est l'insécurité du quotidien. Stéphane Peux, député communiste de Pantin. Il y a un environnement de violence. Et moi, j'ai surtout une pensée d'abord pour les enfants, pour la jeunesse de ce département et de beaucoup de villes de France où malheureusement de tels faits se produisent. On ne peut pas élever des enfants, éduquer des enfants correctement dans un tel environnement de violence. Donc c'est d'abord une grande tristesse pour ces enfants, une grande inquiétude pour notre jeunesse et puis une grande colère devant ces personnes qui sortent des armes à toute heure de la journée. Et nous voilà face à une insécurité, une insécurité qui est partout. 90 secondes pour convaincre Lydia Guirouz. Alors chaque semaine nous apporte son lot d'actes d'une violence inouïe. Nous avons eu à Paris, l'Essonne, les Tempes où ces policiers ont été pris la partie. Pantin, aujourd'hui avec cette gamine de 10 ans qui a été blessée. C'est des bandes de jeunes qui se tuent, c'est des expéditions punitives, c'est des règlements de comptes, c'est des guet-apens. Et seuls certains privilégiés nous diront qu'il n'y a pas d'insécurité en France mais seulement un sentiment d'insécurité. Or les populations les plus fragiles, les plus pauvres, ceux qui vivent dans ces quartiers au quotidien, sont les premiers à être victimes de cette insécurité. Ils subissent la loi du plus fort, ils subissent la loi du silence et ils vivent au quotidien dans la peur. Les délinquants, eux, vivent dans l'impunité. Ils sont dans la toute puissance, ils ne craignent rien, ils ne craignent ni la police, ni la justice, ni personne. Et ils considèrent que dans ces territoires, ces quartiers sont leur territoire et que personne ne peut entrer. Et c'est pour ça que vous avez des images comme celles qu'on a vues aujourd'hui avec ces policiers qui ont été accueillis par une bande de sauvageons qui les a pris à partie et qui étaient dans une violence extrêmement forte. Et il faut mettre absolument fin à cette situation. Et pour ça, il faut terroriser les délinquants. Il faut les terroriser et ne pas les lâcher pour qu'ils vivent dans la peur et qu'ils ne ferment pas l'œil de la nuit. Il faut une police qui soit plus importante, plus nombreuse, une police qui soit plus armée, une police qui soit mieux formée aussi. Et puis une justice qui sanctionne systématiquement et avec des sanctions qui arrivent très rapidement. Terroriser les délinquants, aujourd'hui climat d'insécurité partout. Fatima Benomar, place au débat. En France, il y a plusieurs phénomènes d'insécurité. On le sait bien en tant que féministe, d'ailleurs, j'avais un peu écarquillé les yeux quand j'avais vu la facilité, par exemple, avec laquelle on pouvait accéder à des ports d'armes qui ont causé pas mal de féminicides avec des armes à feu. Après, on va voir les détails de ces enquêtes, parce que j'ai l'impression qu'on soulève plusieurs dossiers qui ne soulèvent pas eux-mêmes les mêmes enjeux, qui ne peuvent pas apporter les mêmes réponses. Si là, par exemple, on voit que dans certains dossiers, il s'agit de trafic de stupéfiants, moi, de toute manière, je pense que c'est une folie de sous-traiter à des réseaux informels le fait que, dans ce pays, oui, il y a plein de personnes qui fument des pètes. Et je pense qu'il va falloir tout simplement légaliser les drogues douces et donc arrêter cette sous-traitance des drogues douces à des mafias qui embrigadent en plus des jeunes, etc. Sous-traitance ? Très clairement, c'est ce qui se passe. On laisse faire, on laisse faire, on laisse faire, en fait. Très clairement, le fait de fumer de la marijuana aujourd'hui, c'est quelque chose. Même la cocaïne, l'héroïne, ces enfants qui meurent. C'est bien pour cela que j'ai parlé de drogues douces. Mais c'est bien pour cela que je pense que, pour l'instant, il y a plusieurs personnes, un grand nombre de Français qui fument des drogues douces et qui, donc, ce marché, en fait, est pris en charge par des réseaux informels, parce qu'on n'a pas légalisé les cannabis, etc. On est bien d'accord. Mais le problème, maintenant, par rapport à la réponse, on va dire, législative, c'est qu'il va falloir faire un état des lieux des politiques qui ont été menées. C'est sous Sarkozy qu'on a décidé de supprimer la police de proximité en 2003 qui avait été instaurée par Jospin en 1998. C'est sous Sankara Kénat qu'il y a eu une suppression de démission ici. Et justement, ce qu'on voit dans ces politiques, c'est que comme il y a de moins en moins de policiers et de moyens pour ces policiers, c'est les polices municipales qui demandent d'avoir les mêmes attributs et les mêmes attributions que la police nationale. Donc, à un moment, il faut voir tout simplement le bilan qui a été fait et quelle est la politique de ces policiers. Est-ce qu'ils doivent s'épuiser, par exemple, à faire du contrôle au faciès envers plein de jeunes qui, eux, ne commettent pas du débat ? Fou d'apéritif ou de regroupement, ce n'est plus leur boulot aujourd'hui. Mais Nidia Guirouz dit, nous ne nous refaisons pas le coup du sentiment d'insécurité. C'est vraiment une insécurité aujourd'hui qui est présente et qui est partout. D'accord avec ça ou pas, Pierre Jacquemin ? Moi, je ne sais pas sur quel fait. Il faudrait d'abord savoir sur quoi on repose. Justement, le discours qui est celui qui vient d'être tenu par Nidia Guirouz parce que le sentiment, on peut tous avoir des sentiments d'inquiétude, de peur. Je pense, et j'ai la sensation, quand on écoute les habitants, notamment des quartiers qu'on dit prioritaires ou des quartiers les plus défavorisés, souvent, on a le sentiment, là, pour la peine, et on a l'expression d'une population qui dit son désarroi face à un abandon de l'État dans ces quartiers-là. Et quand je dis abandon, il est aussi vrai dans la parole des policiers. Les policiers vous le disent. Ils n'ont pas assez de moyens pour mener les enquêtes suffisantes. Ils n'ont pas assez de moyens aussi pour intervenir parfois. Et puis, il y a la police et puis il y a aussi la justice qui, elle aussi, se trouve totalement démunie parfois pour rendre des décisions qui devraient être des décisions rendues rapidement. Et quand je dis qu'il manque de moyens, l'État ou le gouvernement actuel a beau nous expliquer qu'il a renforcé les moyens de la justice pour faire appliquer les décisions de justice, les magistrats vous expliquent qu'ils n'ont pas le temps suffisant pour à la fois rendre des décisions suffisamment rapidement. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a évidemment l'angle juridique, l'angle législatif, mais il y a aussi la présence dans les quartiers. Mais moins il y a de présence dans les quartiers, plus les délinquants ont vocation à exister et à empiéter sur l'espace public qui serait celui dont on rêverait tous, que des enfants puissent jouer dans les quartiers, que des familles puissent faire des fêtes dans les quartiers quand on n'est pas en période de Covid, et non pas qu'ils puissent être empiétés. La peur doit changer de corps. La peur, encore une fois, je crois que la peur, elle est liée au fait que l'État a abandonné ces quartiers-là. Et quand je dis l'État a abandonné, c'est qu'il a abandonné en termes de services publics. Quand l'État est présent à travers les voitures de police, ils se font caillasser, ils doivent rebrousser chemin, ou les policiers sont agnés à la question de la police par des tirs de mortier. C'est pour ça qu'il faut, comme je le disais, plus de police, et une police plus armée, et puis une justice qui soit plus rapide. Évidemment, derrière, c'est une question de moyens. Mais dans ces quartiers-là, je les connais, j'ai un peu vécu, la réalité, c'est que c'est très peu de personnes qui pourrissent la vie de l'ensemble du quartier. Donc il faut les cibler, voire les harceler, et faire en sorte que ce quartier puisse retrouver un certain affaisement. Qu'est-ce qui fait fuir les délinquants ? Qu'est-ce qui fait fuir le trafic, si c'est la présence d'une activité économique, d'une activité associative, d'une activité de service public ? Mais elle ne peut pas exister quand il y a ces personnes-là. Elle ne peut pas exister. Vous êtes pompier, vous êtes caillassé, vous êtes agressé. Vous êtes médecin, vous êtes infirmière, vous êtes agressé. La seule solution, c'est plus de police et une police mieux armée et qu'il y ait une peur de l'autre côté. C'est un petit bout de la réponse que vous proposez là. Alors j'ai dit qu'il y a l'absence d'activité économique, l'absence d'activité associative, la vie du maire général, la vie du maire général fait fuir les délinquants. Les délinquants ne seraient pas là où ils sont s'il y avait de la vie économique, s'il y avait des associations qui pouvaient faire leur travail. On ne décrète pas que l'entreprise s'installe. Il faut qu'elle s'installe dans un climat qui soit apaisé aussi. La politique de la ville, c'est des milliards. Non pas que par la question sécuritaire, mais aussi par la question de la prévention et l'accompagnement des activités. La politique de la ville, c'est des milliards qui ont été déversés et c'est un échec. Et des rapports ont démontré que c'était un échec. En réalité, tant qu'il n'y aura pas une sécurité qui sera dans ces quartiers-là, vous n'aurez aucune vie associative, vous n'aurez aucune vie économique puisque tout est rendu impossible par une minorité. Est-ce qu'il y a un fonctionnaire sur deux ? À un moment, il faut assumer aussi le bilan. Est-ce qu'il est prévu et c'est même maintenant, monsieur Alain Duhamel ? Alors, est-ce qu'il y a une insécurité partout aujourd'hui ? Alors, d'abord, l'idée du sentiment d'insécurité, ça, ça date de 20 ans et maintenant, je crois qu'il n'y a plus grand monde qui défendent cette thèse-là. – On a un ministre qui l'a dit. – Pardon ? – On a un ministre qui l'a dit, en prenant des fonctions. – On dit tous des sottises de temps en temps. Bon, mais enfin, la thèse qui était il y a 20 ans assez largement admise, la différence entre la sécurité et le sentiment d'insécurité, aujourd'hui, personne ne la met en avant. Ensuite, qu'il y ait une montée de l'insécurité, c'est une évidence. D'ailleurs, on en a des manifestations sans arrêt. Moi, ce qui me frappe le plus, bon, en ce qui concerne les quartiers, on sait bien que le paradoxe est que c'est souvent là où la police est la plus faible, est la moins présente, est la moins armée, et c'est là où il y a le moins d'animateurs sociaux pour essayer de limiter les dégâts, c'est là où il y a le moins de services publics, c'est là où il y a le moins d'entreprises. Et donc, il y a évidemment un processus qui facilite les choses et qui fabrique en réalité de la violence. Il y a à la fois une violence sociale et il y a une violence tout court, qui est évidemment inadmissible. Et puis, l'autre problème, en tout cas, moi, c'est ce qui me frappe le plus sur la durée sur laquelle j'ai un avantage sur vous, ce qui me frappe le plus maintenant, c'est le sentiment d'impunité et la hardiesse croissante des délinquants. C'est ce que j'ai survigné. Donc la peur doit changer de temps aujourd'hui. – Il y a 50 ans, les délinquants se cachaient. Aujourd'hui, les délinquants s'exhibent. C'est tout juste qu'ils ne demandent pas une caméra pour les féliciter. – Ils se filment avec leur téléphone portable. – Alors la réponse, elle est multiple. Je pense que, bien sûr que la police, même si elle est en moins mauvais état qu'il y a 10 ans, mais bien sûr que la police, bien sûr que l'animation sociale locale qui est ratée, bien sûr qu'il y a des équipements supplémentaires, même si c'est vrai que la politique de la ville n'a pas donné la solution, contrairement à ce qu'on a cru à un moment, ben oui, c'est vrai. – Et pourtant, les moyens... – Déjà par rapport à la sécurité et au sentiment d'insécurité, il y a des phénomènes réels d'insécurité. Et puis parfois, il y a le fantasme de phénomène, de sentiment d'insécurité. Il suffit que des jeunes, par exemple, tiennent une place et on interprète ça comme s'ils instauraient un sentiment d'insécurité. – Il suffit de voir une image qui se passe dans un autre département pour qu'on ressente ce sentiment, alors que soi-même, on n'est pas forcément en insécurité. – Alors que c'est juste des jeunes qui zonnent dans un coin. Mais la deuxième chose aussi... – Souvent les femmes ressentent l'insécurité quand des jeunes zonnent dans un coin. On l'a vu dans des quartiers de Paris. – Pourtant, parfois, c'est tout simplement des mains. – Je crois que c'est la chapelle Pujol où elles disaient « On ne peut plus passer, on ne peut même pas enlever les enfants à l'école ». – Et même dans les couloirs du Sénat, vous le savez très bien, il y a même une association qui s'est créée d'assistantes parlementaires. – Mais si, je suis désolée. – C'est une vérité, on sait que dans tous les milieux... – À être un coin de délinquance... – Depuis l'affaire Weissstein, et même dans tous les milieux, et même les plus raffinés, les plus dédiqués, il y a des violences sexuelles. Mais là, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment, il faut croiser plusieurs expertises, c'est-à-dire effectivement la sécurité, les opportunités, il y a eu le défenseur des droits, le précédent défenseur des droits qui a dressé en fait un bilan sur toutes les discriminations qui vont rencontrer le chemin de ces jeunes qui se disent qu'à un moment, ils vont visualiser certaines perspectives en se disant, de toute manière, dans le monde du travail, c'est mort pour moi, dans les autres... – Ce qui explique la haine de la police à ce moment-là ? – Non, ce qui peut, par ailleurs, se tourner vers tout simplement de l'économie informelle qui peut devenir délinquance. – Est-ce qu'est-ce qui explique qu'on caillasse la police qui vient, qui intervient sur... – Non, je ne parle pas que de ça, parce qu'on parlait plus globalement... C'est pour ça que j'ai dit que vous avez cité plusieurs exemples qui amènent des réponses différentes. La délinquance, en soi, ce n'est pas forcément aller caillasser la police. Mais donc, mais en tout cas, on peut voir... – Mais caillasser la police, c'est forcément la délinquance. – On est bien d'accord, ça en fait partie. Et donc, à un moment, il faut croiser plusieurs expertises pour voir aussi, à partir de quel âge, sur la base, de quelle conviction intime, qu'on n'a pas les mêmes chances que les autres, quand on est né dans certains quartiers, qu'ils vont mieux se tourner... – Mais c'est pas une excuse. – Mais c'est une excuse sociale. – À un moment donné, il faut avoir quand même une lecture. – Pourquoi moi, je ne vais pas me tourner vers la délinquance si certaines personnes n'ont ? Ou bien vous dites qu'elles ont un gène de la délinquance ? – Alors, il y a des raisons sociales. – En 90 secondes, je vous ai fait un exposé. Mais la réponse, elle est évidemment sécuritaire, dans un premier temps, elle est éducative aussi. Il faut une école qui tienne la route pour pouvoir véritablement former dans les meilleures conditions et parfois développer des internats quand ces jeunes commencent à glisser vers la délinquance et essayer de les remettre dans le droit chemin. Et elle est aussi culturelle, avec un réarmement culturel pour transmettre des valeurs importantes. Évidemment, il y a plusieurs piliers. Mais l'excuse sociale n'est en rien recevable. – C'est pas une question. – Ça fait des années qu'on parle d'excuses sociales. – Il ne s'agit pas de dire, il faut excuser, il s'agit de dire qu'on fait de la politique. – Un paramètre, ça existe. – On ne fait pas de la politique sur la base de sentiments. On ne fait pas de la politique sur la base de sentiments. Ce n'est pas parce que vous, personnellement, vous avez le sentiment que vous allez mener une politique sur la base de votre sentiment. J'espère qu'en tout cas, vous n'envisagez pas la politique sur la base du sentiment. La politique, ça se concrétise sur la base de faits, de pratiques. – D'accord, très bien. Là, on se concentre sur un événement et un fait qui a eu lieu aujourd'hui. – Mais ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est ça la différence. – Mais la politique, elle s'applique sur des faits beaucoup plus concrets qui sont, par ailleurs, cherchez, je pourrais juste terminer, elles sont aussi, par ailleurs, le fruit d'analyses qui sont celles d'analystes sociologues, de psychologues, d'économistes, de statisticiens, etc. Donc, à un moment donné, il ne faut pas arrêter de faire de la politique sur la base de sentiments. – Alors, fin de la discussion. – Je ne crée pas de sentiments. – Fin de la discussion, après le propos d'Olidia Guérouz, Pantin est en Paris, l'insécurité partout. Et moi, je retiens votre phrase, il faut plus de sécurité. C'est ce que vous dites, on va voir ce que vous en avez pensé. – Moi d'accord. – Terroriser les délinquants, comme ça rappelle effectivement une illustre phrase. D'accord avec ça ou pas, M. Alain Duhamel ? – S'il s'agit de dire qu'il faut combattre le plus fermement possible la délinquance, je ne vais quand même pas dire le contraire. Je pense que les réponses sont plus complexes que vous ne le disiez, et plus diverses aussi. Mais oui, je suis d'accord, il faut commencer par combattre la délinquance de toute façon. – La sécurité d'abord. – Ah bah oui, évidemment, enfin évidemment, pour moi. – Alors convaincu parce que les arguments avancés par Elisabeth Guérouz. – C'est ce que je viens de dire. – D'accord. – La thèse, oui, les... – C'est le oui qui domine quand même. – Oui, 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 il faut choisir, donc je choisis. – Le oui, donc un verre. Fatima Menomar. – Non, une bonne recette, c'est plusieurs ingrédients. Si on ne fait que le tout sécuritaire et répressif, on va, ce qu'on fait d'ailleurs depuis l'ère Sarkozy, désolé, on va à chaque fois retomber sur le même échec. – On ne repart pas sur le débat. – Donc à un moment, il faut savoir penser à tous les paramètres qui permettent d'endiguer les phénomènes de délinquance et d'insécurité et pas seulement le seul volet répressif et terroriste que vous-même vous utilisez le mot. – Très simplement, je ne partage ni la lecture qui est faite de la société telle que vous la sentez et je ne partage pas non plus les solutions que vous préconisez qui sont des solutions purement, uniquement d'ordre sécuritaire. – Et alors, en parallèle, on a posé une autre question, nous, sur Twitter pendant notre débat, juste avant que nous commence, qui va vous convaincre. Le climat d'insécurité progresse-t-il en France ? C'est un oui, très majoritairement. À 80%, voilà, c'est ce que vous avez dit sur Twitter au fil de la discussion. Faitons-en à la politique avec vous maintenant, Alain Duhamel. Aucun candidat de gauche ne semble capable de passer le premier tour du scrutin présidentiel, c'est ce que révèle le sondage IFOP pour le JDD. Et on a une hypothèse du premier tour, telle qu'on la regarde. 11% de vote pour Jean-Luc Mélenchon, 7% de vote pour Anne Hidalgo, 6% de vote pour Yannick Jadot, insoumis. Anne Hidalgo soutenue par le Parti Socialiste, c'est Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, et fort de ses voix, de ce que l'on regarde, de ses intentions, vous dites, Alain Duhamel, c'est simple, la gauche est en miette. 90 secondes pour convaincre. Alors, la gauche est en miette en réalité depuis 2017, mais elle l'est toujours autant aujourd'hui qu'elle l'a été depuis 2017. Elle a plusieurs handicaps, d'abord tout simplement, quand on fait le total des voix de gauche, on s'aperçoit qu'elle est aujourd'hui entre 25 et 28%, ce qui n'est pas très encourageant. Ensuite, elle a perdu très largement le soutien des catégories populaires qui ont en bonne partie viré vers l'extrême. C'est-à-dire vers le Rassemblement National. Et puis, il y a toujours cette maladie congénitale de la division. En l'occurrence, il y aura, même s'il y a des appels, évidemment, à l'unité et au dialogue, il y en a d'ailleurs dès samedi, avec une réunion qui cherche à être positive. Mais Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, est candidat et restera candidat. Fabien Roussel vient de présenter sa candidature. A priori, il la maintiendra. Il y aura évidemment un ou deux candidats écologistes. On ne sait pas encore qui, mais il peut très bien y avoir un ou une dissidente. Donc, il y aura de toute façon une candidature de ce côté-là. Et la logique serait qu'il y ait une candidature social-démocrate, socialiste, comme celle que pourrait incarner, je dis bien pourrait, incarner Anne Hidalgo. Comme en plus, il y aura toujours deux trotskistes et un dissident d'une manière ou d'une autre. Avec tout ça, ça nous fait une gauche. La gauche, aujourd'hui, est un puzzle. Alors, les puzzles se recomposent progressivement. Mais comme en plus, il y a des différences de fond, disons que cette élection se présente particulièrement mal. Et vous ne croyez pas à la recomposition du puzzle, si j'ai bien compris ? Fatima Benhomar. Il faudra du temps. Alors, si on parle de la gauche dans son acception large, c'est très bien, il paye pour ses péchés. On a eu un quinquennat de François Hollande où, très franchement, on n'a pas vu la différence avec la droite. On a tapé sur le code du travail. On a tapé sur les retraites. On a réprimé le mouvement social pendant la loi travail, etc. On a eu une primaire de gauche où, quand c'est la personne qui était à peu près de gauche qui a remporté la primaire, tous les autres l'ont avorté sur place et l'ont lâché. Donc, ils se sont ridiculisés dans le long processus qu'ils ont eux-mêmes mis en scène pour désigner leur candidat. Et au final, c'est un ancien ministre de François Hollande qui est aujourd'hui président. Donc, moi, mon ressenti en tant que citoyenne, c'est 15 ans de Sarkozy, ça suffit. Donc, si on dépasse un petit peu ça, je pense que s'il y a une gauche antilibérale qui souhaite exister, elle a raté le coche en 2005, mais normalement, c'est son moment. Là, on a fait la démonstration de l'urgence écologique, on a fait la démonstration de la première ligne. – Quand vous avez deux candidats trotskistes, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon et que vous avez Fabien Roussel, elle est là, la gauche antilibérale. – Oui, enfin, même quand on... – Dans son papier... – Mieux vaut qu'ils s'organisent très, très tôt pour essayer de... – C'est difficile de dire au contraire. – Oui, elle est là, elle existe. L'offre de la gauche antilibérale, elle est là. – À soncture, normalement, on leur est favorable et normalement, c'est encore une fois une élection qu'ils ne sont pas censés perdre si... Les programmes sont là, les idées sont là, la mobilisation citoyenne, écologique et sociale est là. On a eu d'énormes mouvements, ne serait-ce que sous le quinquennat de Hollande, pour la défense de nos acquis sociaux. Donc il faut juste maintenant une réponse électorale. – Alors là, je crois que vous rêvez tout haut, c'est d'ailleurs, ça n'est pas mal de rêver de temps en temps. – Je ne parle pas des politiques, je parle de ce qu'il y a dans la société. – Oui, mais simplement là, il s'agit de le traduire en voix derrière. – On est censé être en démocratie du côté du peuple. – Attendez, vous ne me parlez pas tout le temps en même temps que les autres, quand même. – Alors, allez-y, M. Duavé. – Oui, c'est un minimum. – Je pensais que vous me posiez une question, donc je vais vous répondre. – Allez-y, alors. Alors, allez-y. – En ce qui concerne la question qui était posée, c'était une question électorale. Une question électorale, elle est forcément politique. Elle n'est pas que politique, mais elle est forcément politique, ça me paraît évident. Et d'ailleurs, je ne me réjouis pas du déséquilibre qu'il y a en ce moment entre la gauche et la droite. Je trouve qu'une société qui penche tellement d'un côté, c'est une société qui vit mal, qui s'exprime mal, et qui, même sans le Covid, est une société qui est malheureuse de ce qu'elle est, ce qui n'est pas ce que je souhaite. – Pour la démocratie. – Oui, c'est assez juste. On a besoin d'avoir une gauche, on a besoin d'avoir une droite, et c'est vrai que le duel, la République en marche, Front National, c'est délétère pour la démocratie, et on aimerait avoir autre chose. – Et en partie artificielle. – Et en partie artificielle, et on aimerait avoir autre chose, et avoir une vraie élection avec des candidats qui tiennent la route, que ce soit à gauche comme à droite, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que la gauche n'a pas les idées claires. Manuel Valls avait tiré… – Deux gauches irréconciliables. – Il avait parlé des deux gauches irréconciliables, et c'est vrai, vous avez une gauche qui est républicaine, qui est droite dans ses bottes, qui est fidèle aux valeurs et aux principes républicains, et puis vous avez une gauche qui va dans la facilité, qui passe de la lutte des classes à la lutte des races, qui va vers le racialisme et qui essaye de récupérer une nouvelle population, puisqu'ils n'ont plus le vote populaire, ils cherchent l'immigré à tout prix en essayant de flatter les plus bas instincts, et en plus de ça, vous avez Europe Écologie qui a gagné de grandes villes, c'était quand même extraordinaire, ils ont reporté Bordeaux, Lyon, Strasbourg, et depuis c'est le festival du pire. À chaque fois qu'il y a une prise de parole de ces maires, on se dit « mais mon Dieu, c'est ça, Europe Écologie, les verts », mais heureusement qu'il y a eu la Covid et très peu de personnes qui se sont déplacées pour voter, pour qu'ils gagnent, parce que je pense que c'était l'opportunité de leur vie. À chaque fois, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer pour qu'il y ait la force ? » – C'est exactement qui s'impatiente sur cette gauche en miettes, d'accord avec ça ? – Oui, enfin non, oui et non, parce que d'abord la gauche, l'histoire de la gauche, c'est d'abord l'histoire de cette division. Je crois que toute la gauche a cherché à exister par le biais de sa propre sensibilité, et vous parliez des écologistes à l'instant, il y a 30 ans de cela, je pense que le discours des écologistes aurait dû vous faire bondir, vous aurez sans doute fait bondir à ce moment-là, quand ils parlaient déjà d'effondrement climatique, d'effondrement de la biodiversité, et à ce moment-là, on les prenait un peu pour des… – Des rêveurs ! – Des rêveurs, oui, sans doute des rêveurs, alors qu'aujourd'hui, tout le monde se revendique de cette écologie-là, qui prend en compte aujourd'hui les conséquences des politiques industrielles, de tout ce qui a contribué à l'effondrement climatique. Et quand je dis que la gauche, c'est l'histoire de ces divisions, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on observe. Chacun, il va de son côté, moi je suis plus social, moi je suis plus écologique, et aujourd'hui, on sent quand même, et c'est le côté positif de ce qui se joue en ce moment à gauche, c'est que tout le monde dit qu'on ne peut pas faire que de l'écologie ou que du social. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il faut une convergence des deux, de la question sociale et de la question écologique. Et ça, c'est, je crois, l'élément, le dénominateur commun de toute la gauche. Alors aujourd'hui, effectivement, chacun semble vouloir aller de son côté à l'élection présidentielle. En 81, avant 81, la gauche était totalement divisée, il y avait plusieurs candidats de gauche, ça n'a pas empêché la gauche de gagner. – Mais vous vous rappelez… – Sauf qu'en 81, la gauche avait aussi un projet, un programme, qui a sans doute été mobilisateur, et notamment mobilisateur des catégories populaires. Jean-Luc Mélenchon a quand même été un espoir de ce côté-là en 2017, il a recueilli quand même près de 7 millions de voix, on ne part pas de rien, la gauche ne part pas de rien, et je pense que cet électorat est toujours là. Vous disiez qu'effectivement, les catégories populaires, je termine là-dessus, partaient vers le vote extrême, je crois que les catégories populaires s'abstiennent surtout massivement. Elles manquent encore, je pense, de croire que la gauche peut les aider à sortir de la crise. Et c'est ça qu'il faut que la gauche a la faire. – Elles s'abstiennent massivement, mais il n'empêche que quand elles votent, en 81, ouvriers et employés ont voté largement pour la gauche. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Ouvriers et en partie employés votent assez largement pour l'extrême droite. Ça n'est pas du tout la même chose. Et vous disiez, la gauche, c'est l'histoire de ces divisions, et vous preniez l'exemple qui était un bon exemple, de 1981. En 1981, la gauche avait un leader, qui était François Mitterrand. Aujourd'hui, la gauche n'a pas de leader. Elle n'a pas un leader qui est le leader de la gauche. Elle a des leaders à gauche et qui ne sont pas de la même taille que François Mitterrand. Ensuite, en 1981, la gauche avait un projet. Il y avait un programme même, plus qu'un projet, un programme. Je ne dis pas qu'il était bon, il y avait des côtés qui étaient positifs, il y en a qui étaient totalement à côté de la plaque. Mais peu importe, il existait et les gens le connaissaient. Et puis, en 1981, ce qui n'est pas un détail, la gauche avait des électeurs et des électrices. La gauche, à ce moment-là, faisait la moitié des votes. Bon, aujourd'hui, elle en fait un gros quart. Bon, c'est un problème, franchement. Quand je disais tout à l'heure qu'une gauche existe, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration profonde dans le peuple français à avoir une alternative écologique et sociale. On a eu d'immenses mouvements, particulièrement jeunes, et dans les marches climat, et dans les marches contre la loi travail, qui s'exprimaient. Et en fait, si je peux faire une métaphore, l'âme de la gauche est là, il lui manque un corps, peut-être. Une tête. Une tête, peut-être. Comment ça peut se traduire en quoi, alors ? La question des poulains, moi, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire qu'à quelques mois de la précédente présidentielle, vous n'auriez pas pu miser un ongle sur qui passait le second tour. C'est-à-dire que vous aviez tous misé sur Juppé. Finalement, c'était pas Juppé. Quand je parle de... Enfin, voilà, le débat public. C'était les sondages, surtout. Un moment, personne n'aurait cru qu'il allait remporter les primaires de la gauche. Fillon, personne n'aurait cru qu'il allait remporter les primaires de la droite. Et finalement, personne n'aurait cru qu'il allait chuter sur sa casserole. Donc, on ne sait pas du tout qui va l'emporter, qui va émerger. On est à un an, il faut arrêter. Par ailleurs, je... Une politique, c'est une dynamique. C'est-à-dire qu'on peut encore susciter sur la base profonde une aspiration. Et je crois pas que les aspirations... Non, mais je suis désolée, je suis laïque, je ne crois pas aux leaders. Et si demain... Et si vous vous êtes sur un leader et que demain, il chope le Covid, il y aura une marche, il se passe quoi ? Non, mais... Je vous en prie. Allez-y. Que tout soit ouvert au moment où on parle et que rien ne prouve que dans un an, les choses seront ce qu'elles sont aujourd'hui, évidemment. Mais même... Il faut reconnaître une chose... Attendez, attendez, qu'Alain finisse sa frappe. Oui, c'est un problème. Il faut prendre son élan. Mais allez-y. Je suis là. Je veille. Mais qu'évidemment, il y ait une énorme part d'incertitude. D'ailleurs, heureusement, c'est aussi ça la démocratie quand même. Mais il n'empêche que quand on n'a pas de leader, pas d'organisation et un électorat insuffisant, même si au fond du peuple, il y a des aspirations, même si chez les jeunes, ce qui est vrai, il y a un mouvement vers l'écologie qui est incontestable, mais il n'empêche que ça ne fait pas une élection et qu'une démocratie, ça passe par une élection. Il y a des partis de gauche très anciens, très organisés. Par ailleurs, souvenez-vous, en 2017, les sondages donnaient Jean-Luc Mélenchon très très bas au tout début de sa campagne, donnaient Marine Le Pen très très haut au début de sa campagne. Je suis d'accord. Et les courbes se sont inversées parce que la campagne de Jean-Luc Mélenchon a révélé un homme tandis que Marine Le Pen a fait une très mauvaise campagne et du coup est arrivée en deçà des intentions qui étaient les siècles. Et Jean-Luc Mélenchon a fait ce que la gauche n'a pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire a quasiment atteint le seuil des 20%, voire peut-être le seuil du second cours. Les courbes ne se sont pas croisées. Elles se sont pas croisées. En tout cas, la campagne a été utile. Mais ça, si vous voulez me faire dire que Mélenchon avait fait une très bonne campagne et qu'entre le moment de sa candidature et le moment du vote, il a progressé, ça serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Et moi, dans le débat, je n'essaie pas de placer des vérités, mais d'essayer d'être près des faits. Alors, on y va sur ce que vous avez pensé du point de vue d'Alain Duhamel. La gauche en miette et qui se cherche à un leader, parce qu'on n'a pas au moment parlé de 1980. Fatima Benomar, le verdict, c'est parti. C'est avec vous que je vais commencer. Vous êtes d'accord ? À un an de la présidentielle, ils ne sont pas encore d'accord. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas non plus de candidats de droite non plus. Elle a un an pour se construire. Mais vous êtes d'accord, là, sur le point de vue du jour, la gauche est en miette, effectivement. Non, je n'utiliserai pas cette expression. Elle n'est pas en miette. Elle n'est pas convaincue. C'est encore réuni, voilà, on va dire. Moi, j'ai le sentiment que la gauche, alors c'est vrai que ce n'est pas la gauche politique que vous avez exposée, mais la gauche, d'une manière générale, les idées de gauche, on voit plein d'universitaires, d'intellectuels, porter des idées nouvelles à gauche, que ce soit du côté des écologistes, du côté plutôt du mouvement social, et que tout ça est assez positif et que tout ça devrait finir par irriguer. Et j'espère qu'il y aura une grande... Donc elle est diverse et pas en miette, alors ? Elle est diverse, je crois, et j'espère que cette diversité sera la richesse de la gauche, mais il faut que la gauche prenne ses responsabilités et nous empêche d'avoir ce second tour déjà élu. Lydia Giroux, d'accord avec Alain ? Alors, plutôt d'accord avec Alain Duhamel. Oui, la gauche est en miette. D'ailleurs, un des indices, c'est quand même, quand on cherche le nom du premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est quand même inquiétant. Normalement, ça devrait venir très vite et on ne sait pas aujourd'hui qui est à la tête du Parti Socialiste. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'idée et quand il y a des idées, elles sont plutôt inquiétantes pour l'unité de la société. Pas convaincues, convaincues. Convaincues par ce qu'a dit Alain et l'analyse d'Alain Duhamel, avec un verre comme la cravate d'Alain. La question qui était posée sur les réseaux sociaux et sur Twitter ce soir, on a laissé filer le temps de la discussion, c'était des unions, la gauche se désintègre-t-elle à un an de la présidentielle ? C'est un oui à 87%. Voilà pour notre discussion. 87,8. 87,8. Voilà pour notre discussion politique. Avec vous, Fatima Benhamar de l'association Les Effrontés. On va parler de l'association dont le nom commence à résonner maintenant auprès des Français avec la mosquée de Strasbourg et l'école d'Alberville. C'est l'association Millie Gruss, association francoture, financement de la mosquée de Strasbourg, financement de l'école d'Alberville. Son président se défend de toute velléité séparatiste, anti-républicaine, bien qu'il ait refusé de signer la charte de la laïcité, ce qu'il répétait encore aujourd'hui sur RMC dans l'émission Les Grandes Gueules. On devait faire une charte uniquement, une charte de déontologie pour agréer des imams en fonction en France. Et CIMG, Millie Gruss était 100%, 300% d'accord. Nous étions favorables à ça pour avoir un islam, c'est-à-dire une représentation du culte musulman, totalement indépendant de tous les pays. Maintenant, malheureusement, cette charte a été complètement dévoyée. À la veille de sa promulgation extraordinaire, nous avons appris une nouvelle version de la charte qui n'a plus rien à voir avec sa raison d'être. C'est une charte dans laquelle il y a beaucoup à dire. Alors, il y a beaucoup à dire sur la charte de la laïcité, c'est ce que dit le président de l'association Millie Gruss. Mais vous vous dites aujourd'hui, essayons d'être clairs, en particulier les gouvernements, assez d'hypocrisie vis-à-vis de Millie Gruss. Point de vue que vous allez défendre, Fatima Benomar. Alors oui, s'il faut reconnaître une utilité finalement à cette association, c'est qu'elle révèle une série d'ambiguïtés et d'hypocrisie sur notre rapport à la laïcité. D'abord, cette histoire a été révélée par un projet de construction d'une mosquée à Strasbourg avec les deniers publics. Ça a servi à rappeler à tous les Français que non, la laïcité n'est pas un espèce de principe sacré dans toute la République unie et indivisible parce qu'il y a le concordat et donc l'argent public sert à financer les cultes en Alsace. La deuxième chose, c'est l'usage toxique, politicien et hypocrite de la question puisqu'on a vu Darmanin mitrailler la municipalité écologique justement de Strasbourg alors que son propre ministère a participé à financer cette association à hauteur de 22 400 euros en 2019 sous Castaner et de 2 500 euros sous Darmanin. Et la troisième question, ça a été qu'au mon Dieu, on l'a accusé de refuser de signer la charte de l'islam de France et ça a été l'occasion d'un nouveau non-respect de la laïcité gouvernementale de la part de Marlène Schiappa qui a dit, ce qui serait bien avec cette charte, c'est que les prêches pourront promouvoir le mariage pour tous qui a fait sursauter même le recteur de la mosquée de Paris qui a découvert ça parce que ça ne respecte absolument pas de la laïcité d'aller dicter ce qui doit se dire dans les prêches. Et on apprend maintenant que le président de cette association est secrétaire général du Conseil français du culte musulman donc normalement un interlocuteur normal, donc stop à l'hypocrisie si vraiment l'État se targue d'être laïque bon déjà qu'il règle ses contradictions avec le concordat et tout simplement qu'il ne peut pas décider du jour au lendemain si cette association est diabolique ou fréquentable selon s'il a envie de taper sur ses concurrents politiques ou pas. On tranche définitivement la question et on n'instrumentalise pas la laïcité. Lydia Giroux. Ce que j'entends me consterne, Milligorus, ce que ça veut dire c'est vision nationale. C'est une association qui est islamiste et qui est très proche d'Erdogan. Erdogan, il a une vision de l'islam qui est un islam rigoriste, qui est un islam conquérant et cette association est un peu le bras armé d'Erdogan et de ses visions expansionnistes sur le territoire français. Moi je... Ce n'est pas la laïcité qui est ambiguïté. Si le président Milligorus est si infréquentable que ça, que fait-il au sein du conseil français du culte musulman ? Je voudrais terminer. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la laïcité. C'est une association. Aujourd'hui, on n'a sans doute pas encore trouvé les moyens pour soit la dissoudre, soit la sortir du conseil français du culte musulman. Il y a trois associations qui n'ont pas signé cette charte des valeurs qui a été voulue. Alors Marlène Chaffa, elle a fait une bêtise en disant on va accepter le mariage pour tous. Mais sur les autres points, c'était indispensable. La reconnaissance de l'égalité homme-femme, vous êtes féministe, je pense qu'il faudrait la signer. Mais je ne suis pas du tout en train de défendre et pas être contre. Juste parce que vous êtes en train de vous méprendre sur mes propos, je ne suis pas en train de défendre ces associations. Je me dis qu'on s'en sert un peu comme Marine Le Pen. C'est-à-dire est-ce qu'on l'agit ou pas ? Non, non, pas du tout. Voilà, on l'agit. Donc quand est-ce qu'on l'agit selon les conjonctures politiques ? On ne l'agit pas. Elle est sournoise, cette association. Son dirigeant est sournois. Donc il faut la vaincre avec beaucoup de doigtés, vraiment en étant très rigoureux sur la manière dont on va pouvoir essayer soit de la dissoudre, soit de la sortir du Conseil français et du culte musulman. Il y a deux autres associations qui sont proches des frères musulmans. Il faut la financer il y a encore quelques années, en 2019, avec les deniers de l'État. Il y a beaucoup d'associations qui ont été financées. Vous retrouverez aussi par exemple le CCIF qui a été dissous depuis et qui a dû recevoir des subventions. Vous voyez, il faut travailler pour mettre vraiment hors d'état de nuire toutes ces associations qui sont séparatistes et qui oeuvrent juste à élever une jeunesse contre la France. La laïcité n'a pas d'ambiguïté. Parfois c'est assez subtil et difficile à faire respecter. Alors, j'ai trouvé que l'exposé n'était pas d'une limpidité absolue. J'ai cru comprendre, mais je peux me tromper, j'ai cru comprendre à la fois que vous étiez critique vis-à-vis de cette association et en même temps que vous étiez critique vis-à-vis de ceux qui combattaient cette association. Non, qu'on s'en sert et qu'on la combat selon si on a envie de taper sur quelqu'un d'autre, notamment une municipalité écolo. On l'agit comme un épouvant. Et que vous, elle devient le miroir de toutes les ambiguïtés de rapports de la France. Disons que ma vieille cervelle a eu du mal à assimiler ce que vous étiez. La mine est un peu plus jeune aussi. Je pense qu'il y a, avec cette association, un problème évident qui est que la charte qu'on leur a proposé de signer, ils l'ont refusée. Bon, ils ont le droit de le refuser, mais à partir du moment où ils refusent une charte de la laïcité, on a le droit de s'inquiéter sur les raisons de ce refus. La deuxième chose, c'est que qui est, et c'est vrai en particulier en Alsace, on le sait bien parce que la minorité turquie est d'origine turquie, qui est très importante, qui est des problèmes particuliers à régler avec eux, c'est une évidence. Là, ce qui se passe, ça n'est quand même pas n'importe quoi. Ça n'a pas été inventé par un gouvernement. Ce qui se passe, c'est la volonté, quasi simultanément, à la fois de construire la plus grande mosquée d'Europe et d'en faire un symbole de force, de force et d'identité. Bon, et en même temps, pas très loin, pas très loin, la volonté de créer une école qui soit d'une importance qui est, elle aussi, symbolique. Donc, on peut s'interroger. Ce n'est pas du tout ce que Gérald Darmanin dit. Il attaque les Verts en disant comment osez-vous financer une association ? Je vous ferai remarquer que c'est ce que moi je disais, ce que moi je pensais, je ne disais pas ce que Gérald Darmanin pensait. Et je lui reconnais le droit de penser autre chose que moi. Le droit de penser était sur l'instrumentalisation conjoncturelle, selon ce qu'on médiatise ou pas, du fait de financer cette association, alors que lui-même l'a financé. Voilà, c'est exactement la clarté que je vous attribuais. Alors, Pierre Jacquemin. Alors, moi, j'ai parfaitement entendu et compris, en tout cas, le propos de Fatima quand elle dit qu'effectivement, il y a une espèce d'indignation à géométrie variable de la part du gouvernement sur des décisions qui sont prises à l'échelle locale par des municipalités qui, en plus, elles-mêmes, en l'occurrence Strasbourg, héritent d'une situation précédente. Et par ailleurs, je ne peux pas ne pas être d'accord quand on parle d'hypocrisie. L'hypocrisie, elle est totale. Elle est totale parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'écoles qui sont hors contrat et qui échappent, en tout cas, souvent au contrôle de la République, de l'État. Et aujourd'hui, demander une charte, de signer une charte, c'est ce qui va être proposé dans cette fameuse loi sur le séparatisme. Je crois que ce qui est fondamental, et notamment en s'agissant d'une école, c'est de pouvoir avoir un contrôle sur les contenus qui sont aujourd'hui encadrés dans ces écoles-là. Moi, ce qui me fait sourire, et ça va faire sourire sans doute Lydia Guirouz, parce que j'ai entendu ce matin ou cet après-midi, je crois, sur votre plateau de BFM, Najat Vallaud-Belkacem nous expliquer la manière dont gérer M. Wauquiez les établissements scolaires dans sa région. Et il se trouve qu'en 5 ans de mandat, quand même, en 5 ans de mandat à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il n'a pas créé un seul lycée public de son mandat, alors même que c'est sa compétence principale. La région gère les lycées. Il a en revanche créé 3 établissements publics, 3 établissements scolaires hors contrat, sans que jamais personne ne puisse intervenir ni sur les contenus scolaires. — Quel type ? — Des écoles privées. Des écoles privées. — Comme il en existe partout. — Comme il en existe sans doute partout. — Mais de même. — Confessionnel ? — Bien sûr. Confessionnel. Pour un montant de 150, je ne sais pas. Il faut aller regarder, justement. — C'est important aussi de savoir. — C'est important. Pourquoi ce serait plus important que ce soit une école d'origine catholique ? — Rappâcher un État étranger qui a une volonté d'infiltrer en France et de déstabiliser notre pays ? — Je préférais que vous ayez un discours qui consiste à dire qu'il faut renforcer notre système scolaire public, de sorte que les enfants de France aient envie de rejoindre le système public, plutôt que de mettre 150 millions d'euros sur 3 établissements privés hors contrat dans une région, alors même que les moyens manquent dans le service public de l'éducation nationale. Et c'est ça qui m'effraie, c'est que ce discours qui consiste à toujours stigmatiser une religion plutôt qu'une autre, ou en tout cas profiter de la religion... — C'est-à-dire la confession musulmane, quoi, c'est ça ? — La confession musulmane, en l'occurrence, parce qu'il y a la confession d'une mosquée. — Je voudrais réagir. Si je peux me permettre, puisqu'on parlait tout à l'heure d'homophobie, s'il y a des groupuscules qui arrivent à avoir une influence politique sur notre politique, c'est-à-dire à faire annuler, par exemple, la loi... — Le mariage contre tous... — Oui, déjà, mais je parlais surtout de la loi contre le sexisme à l'éducation. C'était des groupuscules liées aux frais radicaux plutôt que aux frais radicaux. — Moi, je trouve ça fascinant, parce que là, vous avez deux personnes qui, dès lors qu'on vous parle d'islamisme, dès lors qu'on vous parle d'infiltration, d'entrisme, d'un pays étranger avec une volonté de conquête, comme Erdogan, qui est absolument dangereux, ils vont vous parler de ces afro-catholiques intégristes. — Je peux aussi vous parler des gouvernements que vous avez soutenus et qui ont aussi des relations avec des pays islamistes, qui vendent des armes à des pays islamistes. Et ça, ça ne vous pose pas de problème. — Le danger que représente l'islamisme et cette organisation et cette école qui va faire grandir des personnes dans des discours qui sont séparatistes et de rejet de l'affrontement contre l'observatoire de la théorie du genre et contre les... — Oui, moi, je suis un des infiltrés politiques. — Alors s'il vous plaît, on va rester sur le point de vue de Fatima Benonard et conclure la discussion, s'il vous plaît. — On est en pleine hypocrisie avec Miligourous, Pierre Jacquemin. — Oui, on est en pleine hypocrisie. Et encore une fois, je pense qu'on a les moyens, encore une fois, aujourd'hui, législatifs pour pouvoir intervenir, pour pouvoir interdire et surtout pour ne pas délivrer d'autorisation de construire des écoles dans notre pays. — Non, moi, je crois que Miligourous doit être combattu. Et je suis heureuse de ces deux événements qui, en fait, ont donné la possibilité au gouvernement de renforcer le projet de loi de séparatisme en donnant la possibilité au préfet de contrôler d'avantages en amont. — Alain Duravelle. — Moi, c'est une association qui m'inspire beaucoup de méfiance. Et la politique de la Turquie est spécifique parmi les pays musulmans puisqu'elle est celle qui cherche à être la plus active et la plus identifiée. Donc la méfiance à l'égard de cette association, évidemment, je la partage. Le fait que le gouvernement, que les partis politiques jouent des jeux aussi, ça me paraît évident. Ça me paraît pas souhaitable, mais ça me paraît éternel. — Donc plutôt d'accord sur l'instrumentalisation de l'association. — Je vous l'explique. — Puisque c'était le point de vue que soutenait Fatima Bénor. — Non, mais c'est ce que j'ai l'impression de comprendre. — Eh bien, vous pouvez... — Mais j'ai l'esprit probablement trop obscurci pour être sûr de ce que je pense. — Avec cette dernière précision, ça fait deux verres quand même pour Fatima Bénor. — Je suis convaincu dans l'incertitude la plus totale. — Ça peut arriver. On va terminer avec Pierre Jacquemin du magazine Regards. La France devrait passer cette barre terrible des 100 000 victimes du Covid d'ici quelques jours, peut-être d'ici la fin de la semaine. Le collectif de familles de victimes représentées par Sabrina Selamy attend une prise de parole du président, voire même une cérémonie nationale et même un pardon. Elle l'expliquait aujourd'hui. — Ça le grandirait même. Pourquoi ? Pourquoi 100 000 familles décomposées ? Ça mérite quand même un petit pardon. Excusez-moi. Des orphelins, des soignants, des médecins, mais tout va bien. Moi, je ne dis pas qu'il y a des choses qui fonctionnent, qui vont mieux, parce que la vaccination, ça a l'air de reprendre un petit peu mieux. Mais enfin, on a essuyé les plâtres. Il faut qu'ils nous regardent en face. — Pierre Jacquemin, le président de Va, rendre des comptes. 90 secondes pour convaincre. C'est à vous. — Il faut dire que depuis plus d'un an, on ne compte plus à la fois les incohérences et les erreurs de la politique sanitaire, les échecs sur les masques, les échecs sur les tests, les échecs sur les vaccins, échecs aujourd'hui de la politique sur nos frontières. On témoigne encore effectivement aujourd'hui le ministre des Transports qui nous a expliqué dans un premier temps qu'on ne pouvait plus interdire les liaisons Brésil-France pour des raisons de droit français, alors même que le Premier ministre l'a contredit aujourd'hui en interdisant et en décidant par ailleurs de suspendre les vols entre le Brésil et la France. En réalité, il n'y a jamais eu de stratégie sanitaire. On prend des décisions au jour la journée. Gouverner, c'est prévoir, comme disait l'autre. Il faut croire ici que jamais rien n'a été prévu et surtout, jamais rien non plus n'a été concerté. Ils ont compensé finalement un excès par un excès de communication, pardon, la désorganisation de l'État. Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron est un leurre. Macron a moins poursuivi un objectif de santé publique qu'il n'a poursuivi une obsession, celle de conforter la compétitivité de l'économie française. Où sont les millions d'euros promis pour l'hôpital public depuis un an ? Les soignants et les malades les cherchent encore. Aujourd'hui, on s'apprête effectivement à dépasser les 100 000 morts du Covid, sans parler d'ailleurs des malades hors Covid non soignés, mais aussi des conséquences psychologiques de la crise sanitaire. Emmanuel Macron porte donc une lourde responsabilité et ses prédécesseurs, en affaiblissant l'hôpital public par des politiques d'austérité aussi. Faire de la politique, c'est faire des choix, des choix collectifs. Emmanuel Macron a fait un pari, un pari seul, pari perdu. Édouard Louis, l'écrivain, écrivait que prendre des décisions politiques, ça avait des conséquences directes, concrètes sur la vie des gens. De ça, aujourd'hui, Emmanuel Macron est comptable, et il est comptable possible, possiblement devant la justice. M. Alain Duhamel ? Alors, devant la justice, non. C'est anticonstitutionnel, le président de la République ne peut pas être mis en cause en raison des décisions qu'il a prises quand il était au pouvoir. Alors, le gouvernement, d'une manière générale, il n'y a pas de... Ah ben, le gouvernement et le président, ça n'est pas la même chose. Les membres du gouvernement peuvent être mis en cause. Premier ministre peut être mis en cause, mais pas le président. Justement, pour ceux qui nous regardent, même une fois le mandat terminé, il ne pourra pas être poursuivi pour des décisions qu'il a prises pendant son mandat ? En tant que président, absolument, sauf des cas exceptionnels liés à la vie privée. Bon, en ce qui concerne les décisions politiques, il ne peut pas être mis en cause. C'est d'ailleurs très banal chez les chefs d'État, c'est très généralement ça. Voilà. Dans ce que vous dites, alors, l'idée que vous défendez, que je rencontre souvent, bien sûr, selon laquelle, depuis le début du Covid, en fait, il y a deux choses. En ce qui concerne la gestion du Covid, je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas eu de balbutiements, je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas eu d'échecs, je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas eu trop de bavardages contradictoires, je ne vous dirai pas qu'on n'est pas paru trop démuni, je ne vous dirai pas qu'on a été idéaux du tout. Donc ça, dans mon esprit, en tout cas, c'est clair. Maintenant, l'idée, qui est votre autre thèse, qu'on aurait pendant cette période-là, je parle de la période du Covid, qu'on aurait sacrifié la politique de santé, donc de réplique au Covid, à une logique économique, alors là, je suis en désaccord total, parce que pendant cette période-là, sur la période précédente, avant le Covid, on peut tout à fait en discuter, mais depuis le Covid, c'est au contraire ce qui est spectaculaire, totalement inattendu, qui jamais s'était produit, d'ailleurs, tout simplement dans l'histoire. Bon, c'est qu'on a envoyé par-dessus les moulins toutes les règles, les traditions, les concepts, les certitudes, et qu'on a fait exactement le contraire, et que ce qui est interdit économiquement est devenu brusquement possible, que l'argent qui n'existait pas brusquement, on en a eu à disposition, et donc on ne peut pas du tout dire qu'on ait sacrifié la santé. Je vous le répète, je considère que la politique de la santé française n'est pas la plus brillante du monde dans cette affaire, je rappelle que l'état de l'hôpital était antérieur, et qu'il y a quand même... C'est pour ça que j'ai dit que ses prédécesseurs étaient aussi... Bien entendu, mais j'ai intégré, j'ai intégré. Je dirais qu'il y a, en matière de revalorisation, eu deux choses qui ont été faites, l'une qui a été faite et l'autre qui a été annoncée, justement, cette semaine, donc il y a quand même eu des chances, mais je suis d'accord avec vous pour dire que c'est insuffisant, mais on n'a pas sacrifié la santé à l'économie. En revanche, on a été imparfaits, comme d'ailleurs les autres gouvernements. Est-ce que le président devra rendre des comptes ? Non. Vous êtes devant l'histoire, devant les Français dans un an, de toutes les manières. Je trouve que devant l'histoire, oui. Et devant les Français dans un an. Non, mais devant l'histoire, oui, ça, il n'y a aucun doute. Et devant l'histoire, évidemment, dans un an, évidemment que ça va peser beaucoup dans la balance, la gestion de la crise de la Covid et les résultats pour l'élection présidentielle. Néanmoins, quand j'entends votre exposé, je me dis, la critique est aisée, mais l'art est plus difficile. Évidemment, il y a eu des ratés dans la gestion des masques et dans tant de choses, mais depuis, il y a quand même eu le quoi... Dans l'absence de masques. Oui, la gestion de l'absence de masques et la pénurie qui a guidé la politique et la gestion de la Covid, mais il y a eu le quoi qu'il en coûte. On a quand même fait exploser les compteurs de la dépense. À un moment, il faudra quand même les payer. C'est les plus jeunes qui vont les payer. Moi, je remercie aussi que l'école a été ouverte le plus longtemps possible. C'est très important pour nos enfants. Il faut sauver aussi l'économie parce que je ne voudrais pas qu'il y ait plus de morts, des conséquences de la Covid, la déstresse sociale, les gens qui vont être en dépression, les suicides, la misère qui va aller croissant. Je ne voudrais pas qu'il y ait plus de morts de cette gestion-là que de la Covid en elle-même. Et il y a eu quand même des gestes pour l'hôpital avec le Ségur de la santé où il y a eu quand même... Écoutez, ce n'est pas un puissant fond le budget de la France. Il y a eu des gestes, il y a eu des revalorisations. On n'est jamais satisfait, on n'obtient jamais tout ce qu'on veut, mais ça a été fait et on peut le reconnaître. Il y a eu des annonces lundi. Il y a eu des annonces. Écoutez, moi, je me souviens très bien du discours d'Emmanuel Macron devant l'hôpital militaire de Mulhouse où il nous a annoncé qu'effectivement, il avait pris conscience des dysfonctionnements de l'hôpital public et qu'il fallait mettre le paquet et qu'il allait mettre le paquet. Sauf que ça fait plus d'un an que c'est le cas et qu'aujourd'hui, on attend toujours. Et les soignants, les premiers, vous expliquent qu'ils attendent toujours les moyens. Il y a encore, hélas, des lits qui disparaissent dans notre pays. Il n'y a encore pas suffisamment de moyens pour les soignants en termes de matériel, ne serait-ce que de matériel. Et que ça manque. Et que ça, dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est quand c'est ça que l'argent pour les entreprises, il était là, pour les hôpitaux publics, un peu moins. Beaucoup moins. Je pense qu'un an, c'est bien pour faire un vrai bilan et un vrai mea culpa. C'est-à-dire que quand vous parlez de balbutiement, la porte-parole du gouvernement qui ose éclater de rire dans les médias et dire « moi, me faire porter un masque à mes enfants, j'avais de la vie ». C'est pas de la gestion, c'est du mensonge. Et moi, j'avais une petite part d'incrédulité. Quand j'ai entendu la fameuse prise de parole d'Emmanuel Macron disant « il y aura un monde d'après », je me suis laissée presque embarquer. Je me suis dit que c'est bon, il avait trouvé la rédemption, il avait compris la leçon, le pognon dingue, si on en a besoin pour faire tenir la société. Alors, comment peut-il rembler ? Dans un bilan en France où les infirmières sont parmi les moins bien payées d'Europe, et je suis désolée, vous parliez justement du Ségur de la santé. Moi, par exemple, je travaille dans le secteur du handicap. Vous avez des personnes polyhandicapées très lourdes qui ont besoin de personnes, d'infirmières qui s'en occupent tout le temps et qui, elles, n'ont rien reçu. Elles sont complètement exclues du Ségur par rapport à des personnes qui travaillent dans le même établissement, mais elles travaillent pour les personnes âgées, les EHPAD. Et donc, nous avons une fuite de notre personnel vers les EHPAD parce qu'ils se disent que pour exactement le même travail, la même prise en charge, les mêmes gestes dans la journée, ils seront payés beaucoup moins. Vous avez raison, c'est d'ailleurs pour ça que lundi, il y a eu des propositions chiffrées qui ont été mises en avant et qui tentaient d'intégrer exactement ce que j'avais été en avant. Et maintenant, il va falloir surtout pérenniser l'état de la santé. Puisque c'est votre point de vue en 40 secondes. Très rapidement, je pense d'abord à un qui doit reconnaître certains de ses échecs. Publiquement. Publiquement. Angela Merkel, pour des décisions qu'elle a prises, elle a demandé pardon aux Allemands. Emmanuel Macron, ce n'est pas dans son tempérament, certes, mais il peut reconnaître quand même qu'il y a eu un certain nombre d'échecs. On a le droit de se tromper une fois, peut-être deux fois, trois fois avec l'histoire des vaccins, après les masques et les tests. Ça fait quand même beaucoup. Et juste pour répondre sur la question économique par rapport à la question sanitaire, je crois que quand je parle de Paris à la fin de mon intervention, c'est que oui, Emmanuel Macron fait un pari en début d'année de ne pas reconfiner la France. On voit qu'aujourd'hui, c'est un échec de cette stratégie. De ce pari, c'est un échec. Je crois que si aujourd'hui, les élections régionales sont une démonstration. Si il ne voulait pas tenir ces élections, il savait très bien que sa stratégie n'était pas autant. Les élections régionales, c'est très intéressant, mais à côté de la crise du Covid, ça n'est... Alors, c'est fini. On va voir ce que vous avez pensé du point de vue de Pierre Jacquemin. Emmanuel Macron doit rendre des comptes. Lydia Guirous ? Alors, pas convaincue. Il rendra des comptes de toute façon au moment de l'élection présidentielle, d'une certaine manière, puisque les Français vont avoir ça à l'esprit et le sanctionneront ou pas. Et puis, je n'aime pas trop se rendre des comptes. Ça donne un côté appel à l'insurrection que je n'apprécie pas. – Malin Duhamel. – Bon, je dirais que ça... Alors, je suis d'accord sur un point, parce que c'est une évidence. Évidemment qu'Emmanuel Macron devra s'expliquer. Et évidemment qu'au bout du compte, il y aura un jugement démocratique sur ce qu'il a fait. Et ça s'honora bien pour lui ou mal pour lui. Ça, ça me paraît évident. Ça me paraît normal. Ça me paraît tout à fait nécessaire. En revanche, votre thèse sur l'économie sacrifiée dans... Enfin, la santé sacrifiée à l'économie dans cette phase-là, ça, ça me reste en travers de la gorge, parce que c'est vraiment le contraire de ce qui s'est passé. – Fatima Benomar. – Oui, je suis d'accord. C'est tout à fait normal qu'un président rende compte, et je pense même qu'à mi-quinquennat, ce serait bien qu'il commence à faire le bilan de ce qu'il a fait et voir si on est obligé d'offrir jusqu'à la fin et qu'il ne peut pas penser une bifurcation. Et donc, effectivement, les élections intermédiaires sont aussi là pour faire le bilan de l'action gouvernementale. – Merci messieurs, dames. Et Pierre-Jacques Manon, c'était la première ce soir, donc il va vous convaincre. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 19h pour le 120% News et 20h qui va vous convaincre.